bonjour à tous c'est les lucas filles bonjour claire bonjour aurélie dans le dernier book club dans notre épopée auprès de throne on a regretté que ça manque de cul et d'humour et grâce à claudia gray cette bonne vieille copine qui ne nous déçoit jamais nous allons pouvoir retrouver cul et humour avec léa princesse d'elderan donc réjouissez oui en tout cas nous on s'est réjoui on se réjouit et puis ça fait mal quand même ouais ouais parce que effectivement c'est un des romans voyage vers le dernier jedi vers l'épisode 8 et effectivement il prépare le terrain pour l'épisode 8 donc a posteriori allo maman bobo nos petits coeurs tout mou ils en ont pris un coup quand même pas aujourd'hui oui moi quand je l'avais lu parce que toi évidemment tu viens de le lire moi j'avais lu à l'époque glorieuse du poste dernier jedi justement pendant l'époque doré de tumblr etc où on cherchait des indices partout sur le grand projet de la postlogie et oui je pense qu'il y avait plein de projets autour de la postlogie nous on je pense qu'avec aurélie on reste convaincu sur le fait qu'il y avait des grandes lignes qu'il ya eu la pollution qui a joué donc c'est vrai que quand tu lis ce livre en 2018 il est sorti en 2017 aux états unis et cette année en france donc voilà exactement donc c'est vrai que quand tu lisais tu étais là mais oui mais quel livre quel merveilleux compagnon à the last jedi qui sème tellement de beaux indices peut-être sur ce qu'on pourrait attendre ouais mais non quoi aujourd'hui c'est vrai que quand tu le lis aujourd'hui oui c'est un parfait compagnon aux derniers jedi à tout point de vue ah oui thématique jusque dans la couverture ah oui la thématique couverture rouge et blanche rouge et blanc oui voilà c'est c'est juste parfait et on va retrouver plein de choses on va vous parler après qui qui sont mais alors on voit qu'elle a bien fait son travail mais c'est vrai que quand tu le lis aujourd'hui c'est oui bon bah écoute on va rester dans la désolation et le cimetière de l'amour c'est clair alors effectivement il a été traduit en français et publié cette année chez pocket donc comme d'habitude toi tu l'as lu en anglais enfin relu en anglais et moi je l'ai lu en français traduction d'axel des moulins et de nicolas ancien pour information voilà et je tiens à dire que la lecture en français est tout à fait agréable mais je tiens à dire que la lecture en anglais agréable parce que ça c'est un des points positifs sur claudia gray c'était toujours la bonne copine qui ne déçoit jamais que tu as toujours plaisir à retrouver parce que j'utilise toujours les bonnes vieilles recettes qui marchent ça voilà on a dit humour à s'intéresser à la sexualité s'intéresse à la psychologie elle te met des bons passages obligés et c'est très agréable à lire elle a une bonne plume qui est plaisante qui se lit bien ça passe tout seul c'est vrai que j'ai eu du mal à mettre de temps on l'avait évoqué avant d'enregistrer mais ça n'a rien à voir avec le roman c'est juste que j'étais pas d'humeur quoi et par contre une fois que j'étais bien entré dans le roman je l'ai lu en quelques jours bon ça tombe bien en enregistre aujourd'hui donc j'avais un terrain un peu à à me bouger le cul à le finir hier c'est pas mauvaise langue j'ai fini à 48 heures d'avance parce que justement je ne pouvais plus lâcher il est vraiment chouette il vient d'entrer dans mon top 10 à oui mais c'est facile marpa reste par contre comme l'autre qu'on a pu usé notre deuxième un claudia gray au sein du book club ça reste un jeune adulte oui ça reste du côté jeune adulte mais c'est vrai que finalement moi ça m'a rappelé que le dernier jedi et les autres films sont censés s'adresser à deux jeunes adultes à un public adolescent qui se dirige vers l'âge adulte donc le ton du roman m'a vraiment fait penser au ton du dernier jedi je trouvais qu'à ce niveau là aussi c'était un parfait compagnon au dernier jedi c'est à dire qu'il ya vraiment une unité de thèmes de fin c'était vraiment chouette vraiment chouette à ce niveau là ouais puis on rentrera un peu plus dans les détails sur toutes les manières dont c'est un parfait compagnon mais oui ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est qu'il fait merveilleusement le pont avec plein de choses c'est à dire notamment avec la prélogie pour une fois c'est bien fait merci avec eux même avec l'autre de claudia gray puisqu'il ya même une allusion à un moment à toile perdue évidemment avec la poste l'eau avec les éléments de la trilogie originale donc en fait il il est très satisfaisant c'est c'est un livre qui est vraiment un livre doudou c'est pas il n'y a pas un contenu qui va vous qui va vous traumatiser plus que ça il n'y a rien de révolutionnaire en soi ça va pas changer toute façon de voir star wars c'est juste hyper confortable de se retrouver dedans parce que tu te retrouves avec effectivement des personnages que tu connais et qui sont je pense bien représentés enfin que tu jure pas avec la manière dont tu les imagines et puis et puis tu retrouves des lieux que tu connais déjà et puis des éléments que tu connais donc il ya un certain confort c'est vrai qui bon qui peut peut-être des plaisants pour certains qui ont besoin peut-être de sensations plus fortes moi je t'avoue que voilà pour moi il y avait absolument tout ce que j'aimais bien mais également quelques petites maladresses et quelques bourdes quand même qui sont commises il ya quelques trucs que je trouve un petit peu moins réussi et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler je sais pas si c'est pareil pour toi j'ai rien noté de vraiment qui m'est vraiment vraiment gênée c'est vrai ce que tu dis et ça rejoint ce que disait aussi lucille quand on l'a vu pour le troisième tome de throne le mois dernier c'est qu'en fait c'est un bonbon voilà c'est c'est la madeleine de proust c'est c'est la tasse de chocolat chaud voilà c'est vraiment un roman doudou et ça fait du bien c'est vrai qu'on recroise beaucoup de personnages etc mais j'ai trouvé que par rapport à d'autres romans de l'univers étendu y compris canon actuel disney c'était jamais forcé c'était jamais parachuté comme ça juste parce que fallait faire de référence qui à l'exception de moi j'ai noté une maladresse un truc qui m'a fait lever les yeux au ciel mais c'est tout c'est ça va être marrant c'est vachement organique en fait un les personnages rentrent dans l'histoire etc les allusions et puis tu passes à autre chose et juste et ça fait sens en fait c'est pas voilà encore une fois c'est pas téléphoner parce que elle avait un cahier des charges et qu'elle cochait des items sur sa liste en tout cas bon on le sent pas dans son écriture c'est ça que je veux dire donc ça j'étais vraiment non s'il ya du fan service je dirais que c'est du fan service élégant et pas comme tu l'as dit battre pas capillotracté enfin pas style vraiment dans ta gueule le fan service tu dis non là quand même ouais à part peut-être ça va être marrant de voir là je vais être impatiente on va attendre forcément le moment est arrivé assez vite mais ça va être marrant de voir si toutes les deux on a tiqué sur le même parce que il y en avait un moi j'étais c'est tellement gros qu'il ya quand même des chances qu'on a qu'on l'ait en commun c'est trop hâte parce que là on en a absolument pas parler non 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 ça va être chouette ou pas alors en fait on retrouve léa pour ses 16 ans elle elle est désignée comme future reine de daldéran puisque c'est un matriarcat seulement avant de pouvoir être officiellement l'héritière au trône elle a un certain nombre d'épreuves à passer le défi du corps du coeur et de l'esprit et donc du coup on la suit dans cet apprentissage de sa future royauté mais ça s'accompagne évidemment de son apprentissage de futur adulte puisque tu vois c'est un roman voyait et elle est en plein dans cette phase adolescente où elle va devenir une adulte et effectivement un certain nombre d'épreuves vont se présenter à elle outre les défis qui sont prévus par le cérémoniel de la cour d'aldéran qui font que elle va progressivement devenir la léa quand nous on a découvertes dans l'épisode 4 c'est ça tu peux résumer à comment est ce qu'on devient léa est ce qu'on devient la princesse léa dans l'épisode 4 quoi et c'était très agréable de la voir à ce moment charnière de son histoire et j'ai vraiment trouvé que la façon dont elle était présentée par claudia gray était hyper cohérente par rapport à l'image qu'on se fait de la léa plus mature en fait que ce soit quand elle est adulte jeune femme ou quand elle est plus vieille femme telle qu'on la voit dans le dernier jedi parce qu'encore une fois ça fait le lien avec le dernier jedi où elle a 40 ans de plus voilà donc ça c'était vraiment vraiment sympa de la découvrir comme ça et puis on en apprend plus sur évidemment ses parents adoptifs bale et brea organa donc on passe du temps sur alderran ça ça faisait plaisir parce que finalement dans les films ça reste la planète martyr très mystérieuse on a vaguement un paysage à la fin de l'épisode 3 quand bale arrive avec léa pour la présenter à sa mère les alpes suisses latino c'est quand même spécifique parce que c'est vrai que tu es vraiment dans l'ambiance alpes suisses puis ils avaient utilisé vraiment des montagnes puis vraiment c'est la princesse suisse à bis la dame c'est un peu la suisse dans le sens qu'elle est censée être un peu neutre d'autres privilégiés en même temps c'est peuplé par des latinos c'est oui bien sûr et ça il explique il explique bien parce que finalement à l'instar de nabou c'est une planète qui accueille énormément de réfugiés qui est pacifiste etc et qui au niveau social est extrêmement stable ce serait un peu les pays scandinaves donc avec 20 ans d'avance sur les autres pays en termes d'acquis sociaux et etc donc ouais je dirais que c'est un mix entre la suisse et la suède tu vois alderan et elle ressemble beaucoup à la planète nabou à ce niveau là sans compter qu'effectivement elle est dirigée par une reine alors c'est une reine issue d'une des maisons aînés donc c'est une lignée dans sur alderan ce sont des reines élues sur nabou mais je dirais que c'est la seule différence fondamentale ce sont deux planètes très féminines et et ça mène des choses assez intéressantes dans le roman donc ça on va y revenir aussi je pense à cet explique surtout pourquoi luc il a fini chez les fermes du coup il n'allait pas prendre il n'allait pas prendre le garçon forcément parce qu'il leur faut une reine qui fait qu'ils prennent une fille vu que bréa comme on l'a expliqué enfin comme comme tu l'avais soulevé dans la question dans la vidéo sur la maternité et comme c'est expliqué dans ce roman bréa ne ne peut pas avoir d'enfant donc du coup effectivement il était obligé entre guillemets d'adopter une petite fille ça c'est bien trouvé au niveau de la composition c'est vrai que tu as une sans pour rentrer dans les spoilers on a quand même une très belle composition qui est bien tenue sur une ouverture dans le lieu qui est la salle du trône l'arrivée dans la salle du trône et effectivement une déclaration officielle par rapport à son statut de princesse et son entrée dans le monde des adultes avec un apprentissage quoi et un raid d'initiation voilà donc elle a un raid d'initiation qui commence au début et qui s'achève à la fin au même lieu avec effectivement ce qui s'est passé entre temps qui est comment tu apprends à devenir adulte comment tu deviens léa comment tu deviens une princesse pas un récit initiatique et c'est vrai que ça va pas se passer exactement comme ça se passe pour les garçons c'est peut-être un des points qu'on va pouvoir mentionner par rapport à certaines de ses épreuves ça veut pas dire qu'elle a pas des épreuves comme tu l'as dit il ya des épreuves physiques mais c'est vrai qu'il ya un côté féminin revendiqué sur la manière dont ça se passe donc ça mais c'est bien mené par rapport à effectivement l'évolution de son personnage tel qu'on la voit au début jeune fille privilégiée un peu pro rebelle un petit peu mais très voilà très protégé c'est une c'est une fille qui a été gâté mais pas dans le sens qu'elle est pourri gâté c'est une peste mais dans le sens qu'elle a bénéficié de bas de plein d'amour d'indulgence de elle a été protégée de tout et à la fin bah c'est fini l'innocence allait tomber de plein de façons différentes et donc on a on a voilà le début de la vie d'adulte où les illusions sont tombées et où tu as changé où tu as évolué oui on a un très très beau parcours d'héroïne et à ce qui était intéressant sur le compare avec le parcours du héros et en particulier celui de luc c'est que on a la présence d'une épée alors c'est pas un sabre laser mais c'est une épée qui est en fait un héritage enfin c'est comme les joyaux de la couronne si vous voulez donc elle elle doit brandir une épée quand elle revendique le trône avant d'accomplir ses différents défis et elle brandit la même épée dans sa cérémonie d'intronisation de princesse héritière à la fin du roman donc on a aussi ça au niveau de des serres livres de l'histoire entrée en conclusion c'est quand même il y a ce rappel de l'épée évidemment qui est un clin d'oeil au sabre d'anakin etc et à ce que luc lui-même va faire dans son parcours de héros donc ça c'était intérêt à l'épée de maman et c'est l'épée de maman de maman et des rênes parce que ça on se rappelle quand même que du coup ce sont des rênes qui peuvent s'avérer être des rênes guerrières s'il le faut pour protéger leur peuple effectivement aldera n'est pacifié depuis très très longtemps et c'est la diplomatie qui prime mais s'il le faut une règle d'aldérane prendra les armes pour protéger son peuple donc voilà c'est en filigrane bien sûr c'est ce qu'on a léa qui va devenir bas elle sera pas reine puisque sa planète va être détruite mais ça reste une noble guerrière donc ça c'est les gars tout craché c'est vrai que elle pour le coup elle a vraiment l'épée médiévale c'est à dire vraiment le le truc en métal a soulevé à deux mains et tout à le gros bras je suis désolée c'est un nom d'épée en plus elle est petite voilà carré fischer c'était un crevette voilà donc du coup le truc qui fait limite il fait limite sa taille il est trop lourd pour elle d'ailleurs dès le début elle a du mal à le soulever le truc lui tombe des mains quoi enfin il ya toute la symbolique derrière du et après tu as encore la charge est trop à la fin en fait elle attribue ça au fait qu'elle s'est musclée parce qu'effectivement elle a fait énormément d'exercices physiques pendant la durée du roman oui léa ne sera pas une marie chou elle a des entraînements elle a des entraînements rassurez vous y compris des entraînements au tir même si elle se révèle être une bonne gâchette elle apprend à attirer au blaster vive les autres et ouais elle trouve l'épée beaucoup plus légère à la fin et encore une fois c'est la métaphore que tu soulevais c'est à dire qu'elle n'était pas prête c'était trop lourd pour elle étant en tout début voilà quand elle prétend au trône et elle est enfin prête donc elle peut supporter le poids de cette charge de cette épée à la fin de son parcours ça c'était vraiment on peut tout de suite placer pendant qu'on est dans l'épée que alors elle a un nom c'est l'épée de rindon alors quand tu vois écrit ça fait tout de suite penser au rhin un peu à l'or du rhin et tu sais bien que tu es dans ton contexte allemand nazi un quand même donc on est vraiment tu vois avec vraiment c'est pas l'épée de sygfried un mais bon on est quand même là dedans et c'est vrai que quand on disait la suisse bah oui c'est vrai que c'était un petit peu le petit bastion face aux nazis enfin ça se discute mais bon voilà il est comme ce statut là de maintenir une indépendance exactement face à l'empire nazi qui déboulait et évidemment ça se pose par rapport à toute la problématique de l'empire qui nous préoccupe là dans star wars avec alors il faut que je le place tout de suite parce que généralement on place toujours un peu au début des contextes autour de la réception et la production il y avait une méga gafouille une bévue alors qu'il mérite d'être soulevé de la part de claudia gray et ben enfin la maison d'édition du livre c'est à dire que le roman était sorti avec le slogan strength through joy donc en français ce serait la force par la joie ou quelque chose comme ça et en fait ça c'est kraft durch freude désolé pour mon accent allemand dégueulasse mais qui était le slogan enfin qui était une association même pas un slogan mais une association nazie qui était organisée pour les loisirs et donc ils avaient sorti le roman avec ce gros slogan et ils se sont fait descendre en flèche parce qu'on dit mais mais en fait vous êtes en train de sortir le roman avec voilà des slogans nazis alors ils ont retiré aussi vite qu'ils ont pu parce que voilà claudia gray a fait des excuses en disant qu'elle savait absolument pas elle avait pas vérifié je trouve que c'est une gaffe qui est intéressante parce que il ya effectivement toute l'ironie de ça qui est effectivement on est dans ce sous texte là et d'avoir mis ça voilà justement léa doit apprendre parce qu'elle est en train d'apprendre à d'apprendre à devenir rebelle elle n'est pas encore la princesse rebelle qu'on voit dans le tentive au début du 4 c'est comment elle arrive là dedans et à prendre sa place dans toute cette opération secrète on la connaît en tant que sénatrice on vous rappelle au début quand elle se fait arrêter par par vador et toute la clique et donc comment tu apprends le double jeu justement de ça et à louvoyer face à l'empire est donc finalement à faire semblant d'épouser les slogans tels que la force par la joie par exemple pour mieux les miner et les détourner et les combattre donc quelque part c'était intéressant qu'ils soient partis là dedans mais bon c'était une gaffe parce que c'était pas volontaire et on se souvient qu'on a il avait fait toute une il ya eu des bouquins qui ont été fait sur la propagande enfin des posters de pablo hidalgo sur la propagande dans star wars avec des affiches c'est un très très beau livre d'ailleurs et on en parle souvent d'ailleurs dans la plupart des romans qu'on a pu voir soit dans l'étoile perdue de claude ailleurs également mais il y en a plusieurs où il ya la question de la propagande de palpatine et c'est un sujet qui est également abordé ici puisqu'il ya tout ce côté de plus personne n'a vu la gueule de palpatine depuis longtemps en fait et et tout ce qui continue à montrer aux gens ce sont des vieux des vieux photoshop où il est c'est gentil pépé gâteau c'est gentil papy palpatine tu vois avec tous ses doigts qui fonctionnent et pas avec ses ampoules et il fallait que je casse les ampoules de papy palpatine et donc du coup bah en fait plus personne sait qu'il a la 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 tronche de cake qu'on sait qu'il a plus tard oui de cake fondue un jeu moi j'ai plutôt une mode de beurre laissé au soleil de vieux coulant ouais voilà le vieux croulant coulant d'ailleurs c'est quelque chose qui est exploité par exemple dans dans la plupart des dystopies parce que big brother on sait pas vraiment quel est son fils son visage en fait et puis dans équilibrium la société de libra en fait un faveur on sait pas on sait plus à quoi il ressemble c'est juste un près de nous en fait le mec est mort depuis des années et on l'anime en 3d voilà et la population n'en a absolument pas conscience mais je voudrais revenir juste un quart de seconde sur le rapport avec la suisse qui finalement est en plein milieu de l'europe à feu et à sang il est plusieurs fois fait mention du statut d'alderane qui est très privilégié aussi du fait que c'est une planète du noyau au même centre au même titre que coruscante etc donc il ya quand même une hiérarchie entre les sociétés du noyau et puis plus on s'éloigne du noyau et plus on est des pécous quoi et et ça donne un poids supplémentaire à la planète d'alderane donc voilà c'est notre encore une fois notre suisse au milieu de l'europe là comme une verrue plantée au milieu de l'empire et ça m'a fait penser à ça oui c'est un monde riche parce qu'il ya la question de les gars des questions socio économiques des questions de richesses qui sont mentionnées de et de de bien sur les planètes et comment elles sont exploitées et exploitables par l'empire moi on a parlé beaucoup des nazis etc mais je constate quand même qu'il ya une tendance je trouve dans les dans les romans plus récents de star wars de de plus mettre l'accent sur le côté pollueur de l'empire je pense que vraiment il ya un côté sur notre société actuelle je trouve que de plus en plus le côté nazi on est évacué ça enlève pas mais je dire néanmoins et c'est quand même en association avec la notion de colonisateurs qui pillent les ressources et la notion d'esclavage donc je pense qu'il ya aussi c'est ça traduit aussi des préoccupations de la société américaine d'aujourd'hui qui essaie de repenser son rapport à son propre passé etc donc je pense qu'il ya ça aussi peut-être de façon inconsciente dans l'écriture des auteurs américains pas pour dlf 1 même ceux qui sur qu'il ya plus de poste colonialisme que de vraies réflexions historiques par rapport aux nazis mais il ya eu un glissement mais encore une fois je pense que c'est vraiment parce qu'on est sur une nouvelle génération d'auteurs et que c'est des préoccupations actuelles en fait qu'ils intéressent plus comme la question du genre qui est très présente ici et qui commence à émerger c'est vrai qu'on voit de plus en plus des questions liées à ouais au genre ou à différents types de sexualité alors tout le monde ne s'y colle pas mais bon c'est vrai que claudia gré à un moment se colle toujours à des questions donc donc il y en a ici et il ya des questions de genre et c'est vrai que c'est relativement récent c'est très récent et ça rejoint ce que nous avait dit sandy julien quand on l'avait interviewé c'est que lui quand il a traduit baroud d'honneur de josé holder il y avait un personnage qui était non genré en fait et il avait eu un souci au niveau de la traduction il n'y avait pas encore de d'écriture inclusive dans l'édition en france ça fait gentiment son chemin mais c'est encore compliqué et du coup il avait donné le genre masculin à ce personnage et ça avait fait un tollé parce qu'il ya des lecteurs qui avait alerté l'auteur qui avait un peu harponné sandy à ce sujet et là j'ai vraiment une pensée émue pour lui en lisant ce roman parce que effectivement à léa parmi c'est parmi ces défis elle doit faire des oeuvres humanitaires etc et elle se pointe sur une plus c'est une fille faut qu'elle fasse du caritatif et à un moment donné elle se pointe sur une planète où l'espèce alien dominante change de sexe de genre au moins cinq ou six fois dans sa vie et elle accompagné de ses trois po donc là c'était un des coucou c'est le moment professeur alors mais princesse saviez-vous qu'il y avait cinq jours différents et qu'on glissait de l'un à l'autre et qu'il ya des noms selon les genres que tu passes des noms de transition et pas des genres de transition et le genre machin mais sauf que là bon voilà c'est que je passe d'un genre à l'autre au lieu de vieillir tu change de genre alors par contre je sais pas voilà c'est chez les tchaloudan je sais pas si en français c'est exactement comme en anglais parce que quand c3po lui explique justement ces histoires de changement de sexe de ses créatures il lui dit d'utiliser vous ou yel donc là on a l'introduction de ce terme d'écriture inclusive yel et il ça va revenir à plusieurs reprises dans le roman et je sais pas comment ils l'ont tourné en vo en fait bah oui mais il n'y a pas justement mais c'est fait donc il n'y a pas de féminin en anglais donc pour eux ils évitent complètement la tarte à la crème en fait c'est donc c'était plus compliqué pour les traducteurs que celle a été pour claudier grès parce que du coup bah effectivement aller passer sur là pour le coup en français ils ont introduit le yel donc en quelques années tu vois le progrès qui a été fait et moi ça m'avait j'ai tiqué dans le sens où j'ai repensé à ce que sandy nous avait dit j'ai trouvé ça cool et d'autant que les chaloudan je les ai trouvé super cool en fait j'ai bien aimé cette espèce d'aliens ils sont trouvés chouette ça changeait à on croise quelques quelques aliens ouais on en croise plusieurs dans les dans les périples de la princesse leia avant de passer à la partie spoil oui on y vient assez vite parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire c'est une lecture qu'on vous recommande toutes les deux à l'évidence à c'est une bonne lecture d'été ça va pas vous prendre la tête moi je dirais que c'est surtout c'est si tu as aimé le dernier jedi clairement tu peux y aller si t'as pas aimé peut-être que ça va t'énerver voilà je dirais juste ça mais oui c'est c'est une lecture comme on a dit doudou plaisante pas prise de tête où tu recroises plein de gens bien et des gens que tu aimes pas non plus mais du coup tu es content de les revoir parce que voilà et où malgré tout ce terrain connu tu as quand même quelques nouveautés et moi tu t'ennuies pas franchement et que vous soyez un garçon une fille je pense que vous le vous pouvez le dire avec autant de plaisir c'est pas parce qu'il ya de la romance et que c'est un parcours féminin que ça vous exclue du truc messieurs donc comme ce qu'on avait dit déjà pour le dernier jedi effectivement non puis il ya des moments drôles mais c'est vrai qu'après il ya tout ce côté peut-être justement jeune adulte tu vois et bon des côtés un peu haripotérisant peut-être en énerver quelques uns voilà c'est juste faudrait que pour le coup faut le mentionner par contre c'est de très bonne facture et c'est pas un chef-d'oeuvre mais je veux dire encore une fois c'est moi j'ai trouvé qu'il fait bien le taf et que m'a bien plu moi ce livre j'aime bien je sais que je leur lirai d'ici quelques années sans doute en combo avec le dernier jedi d'ailleurs parce que c'est un très bon compagnon ah ouais t'as sur un projet sadomaso quand même à la base je puis après je relirai je relirai une fanfic équivalent de l'épisode 9 qui qui fait ça bientôt que soit moon grim soit posté by gaslight je trouverai mais c'est pas grave parti spoil lâcher les chiens il couche ah toi aussi tu l'as tu interpréter comme ça elle couche ah bah je veux tu veux l'interpréter autrement avec notre kir royal alors non double kir royal je tiens à le dire non mais j'explique pourquoi je te dis kir royal et pourquoi je vais dire tout de suite double kir royal non parce que donc on a un minouchet dans cette histoire donc donc leia n'était pas vierge mes amis leia avait des histoires d'amour et donc un garçon qui s'appelle kir et là tu te dis fallait-il faire un kir pour leia de la même manière qu'il y a une kira pour solo et les gars arrêtez avec le recyclage on n'est pas obligé de faire oeil pour oeil dent pour dent kir pour kir quoi c'est pour ça je dis kir royal ils ont chacun le machin bon bah voilà il y avait l'ambiance qui revient on a cassé les cassis je tiens à dire ah mais clairement alors ça voilà aussi voilà pareil alors c'est à dire que et là je vais vous étonner mes amis je ne suis pas sûre que j'avais envie d'avoir cette histoire d'amour adolescente pour les gars pas sûr que c'était indispensable parce que quand on disait que doit apprendre les gars parce qu'elle va apprendre tout le reste de sa vie c'est à dire apprenons après ça voilà c'est quoi une leia c'est quelqu'un qui perd tout je suis sûr qu'il a percé clé mais pourquoi nous rebalancer ça alors peut-être a voulu se faire plaisir tu vois fallait que leia perde sa cerise dans les jardins d'alderan j'en sais rien ça donne une très jolie scène alors le fait est la scène très belle avec toute l'histoire des tresses etc moi je t'avoue que c'est peut-être le seul côté qui pour moi colle pas avec leia parce que l'idée de la princesse vierge glaçon etc qu'on alors peut-être qu'elle est venu glaçon machin parce que justement elle a pris à à s'armer son coeur contre qu'on ne plus tomber amoureuse parce que c'était tellement tragique que plus jamais je n'aimerais personne niens peut-être que c'est une façon de l'interpréter mais la manière dont elle est quand même codée comme la voilà la jeune pucelle voilà donc à des pucelles que vous croyez leia mais c'est embêtant si tu veux pour la suite où finalement bas comme elle a eu une expérience certes elle a tiré son coup une fois c'est tout avec un garçon de son âge de sa planète du même programme législatif qui a un beau garçon elle n'était pas équipée pour avoir une romance avec face avec quelqu'un comme un sous l'eau qui est plus âgé qu'un vaut rien qui est voilà quoi ah est ce que c'est ça ton moment de sourcil n'ont pas du tout au punais mais si ils ont failli se croiser c'est ça non moi le moment où j'ai sourcillé c'est le moment où bréa prend sa fille il te faut avant rien dans ta vie et là j'ai dit oh sérieux alors sam sérieux intelligemment parce qu'elle lui dit j'aurais bien aimé que pour ta première ta première amourette ce soit un bad boy et pas un garçon bien comme il faut sérieux ce sont avant rien non moi j'ai tiqué c'est que à cinq minutes près elle s'embarquait dans le faux coup millenium pour aller sauver la flotte rebelle de son père t'as pas vu ça bah écoute je crois que j'ai fermé les yeux à 100 minutes près dans le faux coup mais non parce qu'elle était embarquée avec les autres pieds nickelés du mois là elle était partie avec ceux de l'étoile perdue là donc du coup non mais après alors quand elle cherche un vaisseau et que pour finir elle monte dans celui que le dos a déjà affrété oui bah c'est celui de l'étoile perdue c'est lui mais entre temps elle envoie un un cargo yt qui ressemblait à oui encore et qui ressemblait à un tas de boulons mais il décolle il décolle à 100 minutes près j'ai cligné des yeux je ne l'ai pas vu à monter dans le faux coup millenium bah écoute tu sais quoi là ça m'aurait moins fait sourciller parce que quelque part tu vois le fait qu'elle soit passée à côté alors moi dans cette relation entre kirk et léa je vois quand même du rélo avant la lettre c'est à dire que à un moment donné tu as holdo qui dit à léa en parlant de de ce jeune homme la substance la plus dangereuse au monde ce sont de beaux yeux noirs et là la scène coupée avec luc quand il dit arrêt ouais tu t'es ouverte aux côtés obscurs pour une paire de beaux yeux bon ben solo je pense que je l'avais entouré le mec quand même kirk il se révèle être l'ennemi de léa au final il aime tellement sa planète que il change d'un fin finit par la trahir mais il essaie quand même de la sauver et il meurt il se sacrifie pour la sauver donc bon ça ça annonçait le neuf malheureusement c'est donc on a quand même du rélo avant le rélo again avec la miss claudia grec comme dans étoiles perdues donc ça j'ai trouvé ça bien je pense que c'est vraiment ils l'ont mis en place pour ça en fait que léa aussi elle a une relation ennemie à amant sauf qu'elle savait pas qu'il était son ennemi quoi il commence en mode antagoniste bon bah comme elle commence avec tous ces mecs un soucrouté même si elle le trouve séduisant c'est vrai qu'il a du courage je veux dire sinon oui elle sait pas que qui va là qui mais comme tu l'as dit qui va la trahir après c'est vrai que malheureusement maintenant c'est un parfait compagnon à l'épisode 9 parce qu'elle se retrouve avec avec le mec dans les bras à sentir son coeur qui s'arrête de battre couvert de son sang et machin et c'est là bon d'accord mais toi au moins tu as un cadavre allé enterrer tu vois contrairement à réelle avec et elle a une période de deuil qui est très bien montré dans le roman donc ça c'était c'était plutôt chouette et puis alors c'est vrai que le côté harry potter c'est toutes les scènes où en fait en parallèle des défis qu'elle qu'elle doit relever pour avoir sa couronne elle est aussi intégré un programme des jeunes législateurs donc de la jeunesse voilà les futurs sénateurs de l'empire donc bah c'est là qu'elle fait la rencontre de pierre alors ils ont ils ont ils ont des espèces ils ont des cours d'orientation ils sont lâchés dans la nature et puis à des mers toi ça aussi ça fait un peu jeunesse mais c'est là qu'elle rencontre emiline holdo et emiline holdo c'est l'une à l'offre goutte quoi qu'elle est pas dans la jedi ouais là au début elle est mais pourquoi être partie là dessus c'est tellement évident et alors c'est encore pire parce qu'on n'a pas parlé mais dans la version manga a pour le coup la mangaka là où le mangaka je suis pas à ruchi parce que comme pour étoile perdue il ya une version manga du travail de claudia grec qui est très bien j'ai le volume 1 et c'est vraiment très plaisant à regarder les images sont super chouettes enfin c'est une bonne adaptation et ouais ils sont allés vraiment partie à fond sur sur le nail of good quoi sera à fond sur les la manière dont elle est représentée les robes ça ressemble aussi à ces robes impossible enfin pourquoi être nécessairement parti là dessus c'était pas c'était pas comme ça qu'elle était codé enfin c'est que nous on ait réagi sur sa robe en mode ah bah oui si elle est pas habillée comme les autres déjà ça dit beaucoup de choses comme on avait dit de notre société d'ailleurs c'est présent dans le roman c'est un point que j'ai souligné en hyper positif personnellement mais en fait on pouvait très bien penser que tout le monde chez elle s'habillait comme ça je suis désolée même mofma elle est pas habillée en guerrière qu'elle est pas en tri mais elle est en paix enfin elle est en torges c'est une vestale ouais c'est une vestale moderne elle est elle est asexuelle alors elle a les cheveux courts à l'époque où léa les cheveux super long donc à l'époque des premiers films c'était codé fameux cheveux courts etc bon a priori elle aura pas de relation tu vois toute sa vie appartient à la rébellion et puis oui elle est habillée en blanc avec des des bijoux en argent comme léa quand elle est très virginale dans l'épisode 4 elle n'est plus celle que vous croyez donc donc voilà c'est moi j'ai trouvé que c'est sur l'aspect divination que c'était trop luna lovegoos c'est à dire que vous avez elle est à fond dans l'astrologie holdo elle aime les chouettes alors ça leur sauve les miches à un moment donné cette histoire d'astrologie parce que elle se révèle évidemment beaucoup moins évaporé que ce qu'on pouvait imaginer au début léa comme tous les membres du programme de la jeunesse hitlérienne enfin sénatoriale la considère comme une timbrée quoi parce que voilà elle parle le holdo et puis à un moment donné léa finit par se rendre compte que holdo bas c'est quelqu'un de fiable comment tu peux la considérer comme une timbrée on est encore une fois dans une espèce d'une galaxie où tu as moult planètes différentes avec des espèces complètement différents pourquoi tous les humains ou manuïdes ou j'en sais rien auraient la même façon de s'exprimer de se mouvoir regarde nous déjà d'un pays à l'autre c'est incroyable c'est ouf quoi et donc du coup c'était quand même sympa de voir holdo c'est vrai qu'au début je me disais j'ai du mal à faire le raccord avec le personnage de laura d'herne et puis petit à petit holdo aussi elle elle grandit donc va se retrouver l'allié improbable de léa avant partir dans des aventures pas possibles et c'est là que leur amitié va se forger en fait dans la galère la plus totale et ce que j'aime bien c'est qu'au fur à mesure léa finit par comprendre ce que dit holdo et à la fin elle se fait la réflexion que ça y est maintenant elle parle couramment le holdo et pour ce qui est du look d'oldo à un moment donné léa c'était une espèce de balle genre ils ont un gala et elle dit franchement holdo pas qu'elle en a trop fait en fait et que si elle veut tellement se démarquer de sa planète d'origine elle est encore sous l'emprise des dictates de cette planète d'origine donc en fait il faut qu'elle trouve sa propre voie sans se poser de questions et le dernier costume que porte holdo dans le roman correspond davantage à ce qu'on va voir dans le dernier jedi c'est à dire quelque chose de beaucoup plus sobre avec juste les cheveux hyper farfelus et des bijoux etc alors je me demande quand même s'ils sont pas partis dans le trip j'adore les constellations l'astrologie pour faire le lien avec les bracelets et les bijoux qu'elle a dans le dernier jedi qui sont des constellations avec les bracelets et puis la tierce qu'elle a qui sont des constellations c'est évident oui parce qu'il n'y a rien de peu puis ça peut après aussi expliquer pourquoi c'est une très bonne navigatrice parce que justement elle peut complètement naviguer à vue au milieu des étoiles en fait parce qu'elle connaît tout le truc oui mais c'est vrai qu'au début c'était quand même beaucoup trop loin la love good même si effectivement elle leur sauve les miches de manière farfelue alors là c'est là que tu as vraiment l'impression d'être si tu sais que tu es dans du jeune adulte et de la potérisation parce que quand ils sont là tu as une descente de luge face au boulot sur un agar sur un serpent voilà sur un serpent sur d'ailleurs l'impulsion de amyline parce qu'elle est là mais moi j'aime bien faire de la lise et tout le monde qui la regarde mais complètement comment cette fille quand ils sont là elle est perdue dans la montagne parce que pour le coup c'est vraiment la jeunesse ils te les riennent parce que leur guide de montagne et les abandonnent à la hache comme ça allez maintenant vous vous démerdez vous rentrez tout ça et les emmènent dans des endroits pas possibles et maintenant vous rentrez tout seul au gîte carrément puis après tu rentres au gîte voilà tu te démerdes pour avoir droit à la raclette le soir et puis ils se font mal effectivement à chaque fois c'est quand même c'est même étonnant qu'ils crèvent pas tous alors d'ailleurs ça aussi c'est l'introduction avec amyline pour aller sur le fait que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort etc bon explique son geste à la fin c'est la première fois qu'on la rencontre c'est mais ça aussi c'est quand même full le nail of good c'est ah ben j'espère qu'on va rencontrer plein de choses affreuses et qu'on sera confronté à l'inévitabilité de la mort c'est carrément le genre de compagnon j'ai envie d'avoir sur un plan alpiniste j'ai vraiment envie de lui confier ma vie même s'ils ont des petits bitogneaux parce qu'ils ont un système de de protection à la ceinture qui fait que tu as une coque de protection quand tu tombes bon un champ de force mais leur coque de protection les épargnes enfin qu'ils les sauvent mais ils s'amochent quand même moyen moyen dire heureusement que la force est là et c'est vrai que ça aussi c'est le bon compagnon c'est à dire leia popin c'est ben dans son cul parce qu'effectivement il ya des situations où on est très clairement très très proche de la scène la fameuse scène dans l'espace machin parce que bon bah là c'est dans une coulée de boue donc leia dans la boue bah comment qu'elle s'en sort quand son truc fonctionne pas terrible et ben justement d'un peu dans la même situation où elle était dans l'espace c'est à dire là c'est pas qu'elle a la force en plus là pour le coup mais il ya quelque chose qui lui fait sentir que là et et qu'elle peut respirer enfin qu'elle peut trouver une solution autour d'elle car rien pour respirer pour arriver à survivre le temps qu'on que quelqu'un vienne la chaleur et il ya deux fois où elle utilise la force effectivement une fois où elle doit sauver kirk royal la deuxième fois ou là elle entre carrément en communion avec la nature autour d'elle etc et elle a la certitude qu'elle va arriver à faire un saut de l'ange mon pote pour aller récupérer pépère qui raccrochait un piolet enfin en gros il va tomber et lui son son générateur de chant bah il est pété donc s'il tombe il meurt et ça sert à rien ces trucs je te dis ça sert jamais à rien et elle te fait un bon mon pote même lui il n'en revient pas quoi mais c'est peut-être qu'elle a la force donc oui évidemment il prépare le terrain pour les ya poppins tout à fait c'est cham 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 dans les alpas avec léa c'est à l'étire j'ai pas très loin des iwak finalement mais encore que l'histoire d'amour avec kirk royal c'est l'amitié avec holdo que j'ai adoré voir se développer en fait c'était vraiment vraiment chouette oui bah est-ce qu'on nous a présenté comme elle devait avoir une longue histoire bon c'est quoi cette histoire alors ça tourne quand même mais en même temps moi tu vois quelque part c'est une critique que je trouve infondée tu sais quand on dit le fait que faut que les filles elle parle d'autre chose que de leur relation sentimentale bon est ce que vous avez des copines les gars vous dites ça parce que mine de rien même si tu as plein de sujets différents avec tes copines la preuve moi avec la mienne je parle de star wars et de dramas éthiques mais néanmoins tu parles quand même souvent de tes relations sentimentales en fait et donc le fait que les deux gamines de 16 ans parce que l'hôtel a grillé tout de suite qu'il y avait banane sous gravi avec le coup des beaux yeux noirs bah oui et donc bah forcément ça devient sa confidente très rapidement quand même et elle est pas si tarte qu'elle en a l'air parce qu'à un moment donné tu te dis oh putain elle va tout faire capoter elle a mis les pieds dans le plat gna 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 une nana comme ça dans la rébellion jamais de la vie et en fait si elle assure elle assure un max au pied du mur là où léa pareil la plus lucide et la plus sûre d'elle c'est quand elle est vraiment dans des moments de stress et de situation de vie et de mort et bas au le dos c'est pareil quoi elle a les fils qui se touche à ce moment là et il ya la surba comme on a pu voir dans l'épisode 8 voilà sur ah bah l'attendait que ça amyline de second l'autre finit finalement par lui cracher la valda en disant ouais bah il se peut peut-être bien que mes parents soient dans une révéler donc fait ouais super on va se rembêler trop bien c'est pas trop tôt j'espère qu'on va tous crever t'inquiète pas amyline tu es dans du star wars mais il y avait un passage pour le coup et ça aussi j'ai trouvé ça bien aussi pour le coup en compagnon avec finalement ça anticipait la réaction des gens face à la personnalité de ou pas la personnalité face au look d'amyline il ya le moment où justement t'as un des parce qu'ils sont avec une bande de concon ils ont un joyeux groupe de jeunes là dans leur jeunesse hitlerienne avec des personnalités voix qui sortent vraiment de de ta série pour ados le fils à papa le machin le truc bon et donc à un moment il ya quelqu'un qui reprend amyline en disant mais toute façon quand on est habillé comme ça on n'a rien d'intelligent à dire il lui dit un truc par rapport à sa coiffure qu'elle a des plumes sur la tête qui dépasse et dit oui de toute façon dans ta tête rien du tout déjà c'est pour ça qu'il ya des plumes qui sortent vu vu le look que tu as tu dois pas être bien finaux et leia le reprend disant que bah voilà qu'il faut pas la juger sur sur son style du tout et là j'étais là yes dans ta gueule le fanboy qui va dire que pas ce qu'elle est habillé avec une robe machin et depuis tout ça ressemble pas ça ressemble pas du tout un amiral dans ton cul et ça rejoint aussi le comics sur holto où effectivement au début elle en train de se teindre les cheveux et puis les mecs l'apprennent pas au sérieux et puis c'est là qu'elle fait une manoeuvre de ouf père osé mais qui fait que le vaisseau s'en sort en fait pareil c'était dans sa jeunesse elle a quelques années après quand elle est toute jeune sénatrice quelques années après ce roman tu vois donc faut pas se fier aux apparences c'est sûr c'est sûr que là tu fais tu fais une belle palette de couleurs de cheveux parce qu'on la voit tantôt en bleu tantôt en vert tantôt magenta des fois elle combine plusieurs couleurs genre les points d'une autre couleur et tout mon petit poney c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça mais le fait est c'est un personnage en couleur et malgré ce côté luna love good quand même franchement un peu chiant je me suis jamais emmerdé avec luna holdo avec luna holdo je me suis jamais embêté et c'est qu'il ya des conversations superbes formidables alors notamment dans une scène de tissu aérien tu vois tu es en mode cirque soleil avec léa et tout où tu as toute une conversation pour le coup j'avais bien souligné moi à l'époque sur elle parle de dire royal entre autres disait mais c'est normal que ça se passe pas bien avec tes parents en ce moment parce qu'il ya un moment faut bien qu'on se clashe avec les parents sinon on partirait jamais et on se reproduira et partait l'instinct de reproduction qui te pousse à te clasher avec tes parents justement pour pouvoir aller partir de quitter la maison et tomber amoureux et évidemment comme tu es en compagnon tu dis rêve comme dans tout parcours initiatique bien sûr elle a mis le doigt sur sur un des éléments cruciaux du parcours initiatique et comme par hasard c'est le moment dans l'épisode 8 où ça clash entre kylo et son père de substitution snow et ray et son mentor récalcitrant luc donc ouais c'est complètement ils sont à la phase adolescente donc ça ça matchait complètement c'était bien vu mais mais c'est ça en fait c'est quand elles sont toutes les deux que d'un seul coup luna lovegood enfin holdo elle va te sortir des vérités ultimes dignes d'un bonze tu vois a comme la phrase les miroirs détourne la lumière était là ou la manoeuvre de l'eau à la fin ou des trucs comme ça si tu veux mais c'est vrai qu'il ya elle a des moments fulgurants bas qui vont avec sa dernière cette dernière sortie c'est un moment fulgurant également et ça pour le coup c'est bien respecté mais c'est vrai qu'il ya si elle vous a énervé dans le dernier jedi vous aurez du mal avec elle dans ce livre et c'est dommage parce que c'est vrai que tu as des super des vraiment des super dialogue entre les deux mais d'ailleurs autre thème lié aux derniers jedi à plusieurs reprises tu as on t'annonce la leçon d'yoda comme quoi l'échec est le meilleur des maîtres c'est c'est dit à plusieurs reprises qui royal qui dit ça à léa ah oui parce qu'elle se prend quand même un certain nombre avec les meilleures intentions du monde c'est vrai qu'en fait ses premières ces premières armes bah c'est la cataque en fait elle se plante systématiquement le premier le premier truc où elle part en mission caritative pour essayer d'aider des gens ben ouais elle est pleine de bonne volonté alors qu'elle apporte à bouffer en éthiopie là elle est partie en mode médecin sans frontières tu vois et elle gère super bien cette toute petite bonne femme ou arrive à à niquer l'empire parce que comment je fais pour ramener des gens et ben elle trouve une arnaque parce que il veut ramener des gens avec elle avec elle dans son vaisseau on lui dit bah non c'est pas possible les seules personnes qui peuvent quitter c'est votre équipage et ben donc qu'est ce qu'elle fait la petite bonne femme elle décide de recruter tous les gens qu'elle peut en leur trouvant un poste et elle fait comme ça son manifeste du temps je sais plus si avec le tentive ou si avec le polestar j'oublie à ce moment là peut-être avec le tentive parce qu'elle est avec le capitaine anti à ce moment là et donc du coup bah à un moment l'empire est en disant mais c'est qui tous ces gens ben c'est dans mon manifeste vous avez dit que mon équipage pouvait partir donc dans ton cul l'empire et donc elle repart avec tout son petit monde sous le bras en se disant zut j'ai pas pu sauver plus mais toute fière en se disant mais mes parents vont être trop fiers de moi comment j'ai assuré sa race et puis elle se fait elle se fait pourrir par ses parents qui bon ont d'autres soucis en ce moment mais qui pour le coup elle leur a elle leur a complètement plombé leur leur grand plan que ça faisait des mois et des mois qu'ils essayaient de faire la voie de la diplomatie pour essayer justement d'aider cette population en danger et en faisant son coup d'éclat à rebelles adolescents et ben elle a retardé considérablement tous leurs projets et elle fait un certain nombre comme ça de gafouilles bas qui permettent d'apprendre à devenir la stratégie ou en tout cas la générale qu'on connaît plus tard parce que du coup elle a elle dit à kirk j'ai pas l'habitude des choses si lamentablement et lui dit alors c'est le meilleur cours que tu ai jamais que tu ai jamais eu la leçon la plus importante c'est d'apprendre à échouer donc il lui sort ça au début du roman et à la toute fin du roman au moment où elle fait l'ascension de la montagne qui a coûté à sa mère son coeur et ses poumons et sa capacité à avoir des enjeux elle refait l'ascension donc avec sa maman qui est venue avec elle et elle lui dit ça sa mère lui dit les leçons les plus importantes de la vie s'apprennent parfois lorsque nous échouons comment savoir quand il est temps de capituler de rebrousser chemin comment évaluer notre part de responsabilité dans un échec y at il une leçon à tirer ou est simplement l'effet de la malchance et comment rebondir ensuite on va voilà la leçon dioda je te donne en mille et mille il ya d'autres autres allusions dans le roman que j'ai pas retrouvé mais on a une en début de roman une en toute fin de roman j'ai trouvé que c'était quand même pas subtil quoi mais oui l'échec c'est quand même c'est quand même le thème principal du dernier jedi l'échec est le meilleur des maîtres et c'est vrai que le parcours de leia pas elle réussit pas tout elle fait pas mal de comme ça tu peux pas la traiter de marissou elle se plante sur un truc tout en partie parce que ses parents communiquent pas avec elle pensant la protéger en leur cache en lui cachant ses activités de rebelles machin bah du coup elle s'est vachement éloignée ils se sont vachement éloignés d'elle plutôt et elle veut absolument attirer leur attention être méritante à leurs yeux etc et puis elle fait connerie sur connerie et à un moment donné elle découvre que bah ils sont dans une alliance rebelle et elle décide de les aider alors au début ils veulent pas du tout surtout bail organa il veut pas quoi et puis elle finit par leur faire comprendre que de toute façon je suis votre fille que vous en ayez pas que vous m'en ayez parlé ou pas de la rébellion si vous vous faites grillé je vais me faire défoncer aussi quoi donc laissez moi participer laissez moi faire ma part et grâce à holdo elle arrive à sauver la flotte rebelle de son père parce que on a ces scènes très intéressantes entre leia et tarkin aussi j'étais contente de voir tarkin oui 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 c'est bien réussi ça tarkin j'étais contente ça fait partie des personnes que tu adores détester que d'ailleurs que j'ai bien aimé retrouver là dedans il était très bien il y avait des excellentes scènes où tu imaginais totalement comme dans le début du 4 et c'était parce que dans le début du 4 tu sens qu'il ya un passif entre elle et tarkin et là tu envoies les germes en fait il essaie de la manipuler donc elle décode ce qu'il est ce qu'il essaie de faire parce qu'elle est quand même finaude elle est juste jeune inexpérimenté mais elle est finaude tu m'étonnes qu'il ya un passif c'est quand même la première phrase qu'elle lui balance c'est j'ai reconnu votre odeur pétite en fait j'étais arrivée donc donc oui il ya un passif et là du coup on en sait un peu plus sur leurs interactions et en fait lui au début il croit que c'est juste une jeune fille innocente un peu coconne qui a pour manipuler puis en fait celle qui le blues et grâce à grâce à elle la flotte est sauvée par contre maintenant il sait très bien qu'elle est dans la rébellion c'est juste qu'il peut pas le prouver quoi donc maintenant il est dans le collimator il la sous-estime plus il avait prévu d'en faire sa marionnette il ya un moment où il balance quand même dans la gueule que bon peut-être qu'elle va arrêter assez prochainement ses parents en fait et que et que l'empire a besoin de jeunes filles comme elle voilà et bon c'est quand même assez forte de café le mec il vous donne un connard t'es réussi mais bien tu parlais des organes on va rester avec ça parce que ça aussi c'était vachement bien réussi c'est vrai qu'on n'avait pas passé suffisamment de temps bon en rappelant que bel organe était quand même au coeur de tous les trucs le vice-roi a été là à tous les moments c'est vrai que quand ils avaient lancé à la fin bas le gros programme des clowns il était sur le balcon avec palpatouche il traînait toujours avec padme et il était au coeur du triangle qu'a formé la la rébellion puisque c'était quand même dans les scènes coupées padme et modemma et lui qui sont à l'origine de tout le projet il était là à l'accouchement bon voilà c'était il était présent là dessus et effectivement c'est un couple qui est hyper chouette bon on aurait parlé sur la paternité la maternité on voit effectivement bah voilà des parents qui sont extrêmement présents pour leur pour leur fille donc c'est pour ça qu'elle comprend d'autant moins au début cet éloignement et comme elle a quand même son passif ce qu'ils n'ont jamais caché le fait qu'elle était adoptée donc du coup bah elle a ce vieux complexe de l'enfant adopté qui va peut-être que finalement ils m'aiment pas vraiment en fait où je les ai déçus et que comme je suis une enfant adopté ils veulent peut-être se débarrasser moi eux ils ont leur propre angoisse avec son identité qui est bah est ce qu'elle va vouloir rechercher son identité et on n'est pas dans la merde et éventuellement qu'est ce qui peut ressortir de ce son héritage de son patrimoine génétique aussi bien du côté du papa que de la maman et et on passe donc on apprend effectivement ce que tu rappelais c'est à dire le l'accident va y coûter la vie à bréa quant à la fait la même la même escalade que voudra faire sa fille du corps au sommet du mont d'oumme en haut des alpes suisse moi elle s'est votée à la descente bon bah du coup elle refait le chemin avec sa fille alors c'est vrai que tu as des très belles relations mère fille qu'on a vu dans des bd par ailleurs où elle justement elle parlait de padmé d'ailleurs à sa fille on a pu voir ça dans des bd pour je pour je peux naisse également et c'est un très beau couple ils sont hyper proche un couple avec une sexualité saine parce qu'à un moment justement ta leia qui apprend les différents passages secrets parce que c'est un château ils expliquent qui s'est ajouté au fur et à mesure ils ont rajouté des salles donc c'est tout un labyrinthe où elle se faufile régulièrement elle connaît toutes les tous les bonnes planques et un de ces trucs de tous les enfants font quand elle était gamine c'est de se planquer pour voir ce que disait papa maman et elle n'avait pas été conçue du voyage parce que papa maman et donc du coup bah ses parents oui il s'aime vraiment et il ya cette scène qui est superbe où il ya une mise en scène fait pour tarquin oui voilà de parce que bon tarquin se doute bien qu'il essaye de les coincer un moment ou un autre il s'incruste au dîner il s'incruste au dîner il reste dîner ce qui est un privilège qui normalement lui est pas accordé et donc à ce moment là scène de ménage rien ne va plus salaud tu me trompe avec mode mof ma t'es tout le temps fourrées à chandré et alors les ya qui font l'armée tout va la scène c'est vraiment s'il ya ses grands guignols c'est parce qu'il se passe et c'est du c'est un décliné un chouillard le mort avec complètement tu sais et en plus il ya toute l'histoire que ils servent du vin à table et que eux ils ont pris la version coupé avec de la flotte et ils versent la version à 20 degrés à tarquin pour essayer de faire de lui bourrer la gel donc c'est il ya tout un plan derrière et c'est c'est hyper drôle en marrant cette scène donc vraiment il ya plein de moments chouettes et à tous tous les rituels et que tu mentionnes au début qui sont voilà tout ce tout c'est cette pompe etc cette famille qui est grande famille installée mais qui en même temps est hyper simple dans l'appartement privé vraiment cette coupure et tous ces petits détails et le fait que tu vois ça aussi ça m'a fait mal donc on voit un robot on voit un droïde avec un léa donc à la 2d qui passe son temps à lui à la lui expliquer que c'est important d'être look et quoi est parce que léa en fait si elle pouvait serait sauvage une chez les e-walks en fait elle serait pas habillée comme on la voit à un moment on nous explique que ses parents ils ont toujours été vachement présents et qui voulait pas la confier à des droïdes en fait et elle dormait avec eux elle a dormi avec eux longtemps enfin elle était vraiment élevée par ses parents malgré leurs activités officielles et là ça te renvoie plus tard à ce que va faire léa avec ben et là c'est le drame connasse tu pouvais pas faire pareil pour ton fils après anne c'est pas belle organe oui c'est pas belle organe c'est sûr mais ce signal qu'elle a écouté sa maman qui lui a dit qu'il n'était pas après sa mère l'avait dit vraiment pour sa première expérience genre s'enticher d'un bad boy à l'adolescence ouais non elle a tout fait à l'envers là ça elle a fait tout à l'envers parce qu'elle était avec le garçon relativement bonne famille bien comme il faut bcbg tu vois elle avait commencé avec jean hubert mais finalement elle a terminé avec un solo bon avec le succès que l'on sait d'ailleurs puisque on parle de parents etc et de léa il ya un passage sur nabou ah ah je la fille tu sais genre on a eu chaud au cul parce qu'en fait léa veut faire un truc humanitaire sur une des lunes de nabou chez germinal enfin aider la situation de mineurs voilà mais c'est ça c'est trop ça et elle rencontre la reine de nabou qui n'est plus qu'un prête non depuis que l'empire est installée elle a perdu tout son pouvoir elle est juste là en représentation mais tu sens que c'est une jeune qui a envie de qui a envie de reprendre le pouvoir et d'être autre chose que juste une nana peinture lurée surlookée quoi et donc du coup elle devient une copine et elles vont rencontrer le mof local qui se trouve être anciennement le capitaine panaka donc c'est c'était le chef de la garde de padmé il était hyper loyal etc ça et toi tu es là en mode boum boum panaka voilà donc ça m'a gêné parce qu'il était très très loyal vis-à-vis de padmé etc c'était un personnage positif dans l'épisode 1 voilà et dans dans ce livre claudia gray le balance sous le tramway ça devient un gros con qui bosse pour l'empire un gros con mais présenté quand même comme hyper sympathique oui mais mais loyal à l'empire et le mec quand il découvre léa qui en plus porte une des robes de sa mère parce que forcément elles se sont cochonnés au fin fond de la mine sont revenus verts de suis machin donc la reine de nabou lui dit ah bah je vais vous prêter une de nos robes donc c'est tout c'est les robes cérémonielles ne pas admis ou je sais pas quoi il manque de nous faire un cactus dans le myocarde quand il a quand il découvre léa avec la robe de sa mère parce que juste il croit que c'est sa mère quoi ah bah c'est la robe de la fin de la robe rose c'est la robe rose de la cérémonie web blanche la rose blanche entre blanche rose et blanc rose et jaune avec la grande colère et donc du coup elle porte ça et lui fait un arrêt garde presse tu vois et il commence à la titiller sur ses origines oui alors vos parents vont se adopter t'es nécante à quel âge c'est qui tes parents c'est qu'elle a été adopté ça c'est de notoriété publique mais machin puis tu l'imagines en train de faire des calculs dans sa tête il a capté qu'elle était la fille de padmé et en fait s'il n'y avait pas eu un attentat dans lequel il est mort mais genre deux secondes après que padmé la reine soit sortie du palais qu'elle a fermé la porte il laisserait aller tout tout capter à l'empereur donc elle elle comprend pas pourquoi il est trouvelé en la voyant évidemment elle piche pas mais quand elle raconte ça à ses parents ceux qui manquent de faire un arrêt garde en disant putain on a eu chaud mais pourquoi tu es allé sur nabou pourquoi de tous les endroits t'as choisi d'avouer pourquoi t'as joué sur tatouine ah non non pas tatouine ça commence à faire beaucoup de planètes auxquelles elle n'a pas accès là pour mais alors du coup ça les met dans une position un peu délicate ses parents adoptifs parce que à la fois il désapprouve le fait que saut guerrera ait buté panaca dans un parce que c'est lui qui était là donc ça fait le lien aussi avec avec rogwan et avec la série rebonds parce que ça se passe pendant les premières saisons de rebonds c'est ce qu'on est en train de vous raconter vu que c'est le moment où ça va plus ouais il y a du richard dans la résistance trois ans avant avant l'épisode 4 le roman sur les ya donc on est dans ces eaux là effectivement donc petite pécure de rappel ce guerrera est un terroriste mais en même temps s'il avait pas buté panaca bas la couverture de leur fille était grillé et l'empereur se serait empressé de la récupérer quoi donc ah va dans l'aurait pu récupérer sa fille moi je trouve ça presque dommage tu vois j'en avais une version alternative quoi j'ai une fille aussi j'ai une fille non non qu'on a on a eu chaud au cul et par contre tu vois je trouvais ça un peu triste que un personnage qu'on avait enfin qu'on n'avait pas dans le collimateur sur lequel on était resté avec une bonne impression bah pour les besoins de l'histoire des décennies après il se transforme à sa padmé elle serait déçue il a failli trahir sa fille c'est même incroyable qu'il puisse faire un truc pareil à la fille de padmé quand même un empereur et tout maintenant peut-être qu'il a il a été brainwashé au point de tu vois pas pour lui encore une fois palpatine les natifs de Naboo lui il le connaissait comme tu vois chive good old chive tu vois qui était sympatoche avec qui tu peut-être t'allais boire des bières et tout tu vois il était sympa avec ses chemises bouffantes et tout donc peut-être que pour lui bah oui il était le voyait comme le gentil tonton palpatine qu'on voit la télé tu vois pas la mode de beurre fondue donc forcément c'est ouais peut-être qu'il sûrement qu'il pensait bien faire pour la fille de padmé mais le fait est que alors là c'était ça aurait été la cata quoi donc j'avais bien aimé ce passage sur Naboo en même temps pauvre captain oui c'était un fanservice mais c'était agréable qu'on nous recolle on est toujours les premières à dire mais mais padmé quoi merde padmé et donc là c'est vrai que pour le coup ça y est ça elle y était elle était présente en filigrane elle pouvait porter sa robe et en plus il y a cette bd qu'on ressort régulièrement où tu as léa plus tard qui a accès aux robes de sa mère qui finissent dans l'espace et bon voilà elle leur a porté au moins une robe de sa mère une fois dans sa vie tu dis au moins voilà padmé dans sa tombe elle serait contente heureusement qu'elle a appris à se contenter de peu dans sa tombe parce que vu les quelques os qu'on nous lâche avec padmé et ouais donc ça ça faisait plaisir ce passage sur Naboo sauf pour peut-être le traitement de Panaka j'aimais bien qu'on reparle de Sogerera parce que moi c'est un personnage qui m'intrigue vachement que j'ai beaucoup apprécié dans gardien des wills je pense que c'est lié aussi bah c'est vrai qu'elle arrive à vraiment à refaire vraiment du lien avec ça il y a même un moment une référence à jar jar parce qu'elle dit poudou à un moment tu as dit a dit merde léa en gungan donc tu veux il y avait même cette petite note là et il y a aussi le fait pour le coup à un moment elle elle dit par rapport à l'esclavage que bah faudrait trouver un moyen de s'en débarrasser si tu veux et là tu paris tu repenses à chemie et tu repenses à ce que anakin était censé faire voulait faire et puis tout le monde s'en fout après visiblement et l'idée que léa ça lui a peut-être traversé l'esprit à un moment tu vois je parce que pas de mais il a pensé trois secondes et demie puis après elle a peut-être autre chose à faire tu vois elle avait une robe à repasser j'en sais rien mais anakin a tiré j'en sais rien ce qu'elle va faire mais néanmoins bon bah écoute léa ça lui a ça lui a traversé l'esprit voilà je je le note à plus c'est le moment où elle elle a encore du mal à hiérarchiser les priorités parce qu'elle sait que si elle prend de la perspective et qu'elle réfléchit pour le bien commun il va y avoir des sacrifices elle pourra pas sauver tout le monde voilà c'est ça qu'elle apprend à accepter aussi dans son parcours c'est qu'elle pourra pas sauver tout le monde et qu'elle devra vivre avec ça le fait qu'elle va perdre des gens en cours de route parfois pour en sauver plus grand nombre parfois dû à ses erreurs et ça rejoint aussi ce qu'elle dit à holdo dans le dernier jedi c'est encore une perte encore une mort non je peux plus en tolérer plus etc t'as pas fini bah ouais t'as bien fait de crever sur une note vachement triste parce que mes parents se dit les ya mes amis mon monde voilà ce col empire ne pourra jamais m'enlever bah si en fait en un clin d'oeil boum un petit claquement de doigts on n'en parle plus voilà c'est fini plutôt puis ton fils puis ton mari puis tous tes amis tout alors ton frère voilà tiens alors voilà aussi un joli clin d'oeil à zola's jedi parce que tu vois la dernière fois quand on avait parlé justement dans la paternité et j'avais oublié je savais qu'il y avait une histoire avec crête et je n'arrivais plus à remettre le doigt dessus et c'est effectivement dans ce roman que ça se passe où elle est sur la piste voilà de la rubé machin et elle va sur crête ce trou paumé mieux de nulle part et elle se fait capturer avec une nana en plus c'est ça ouais sa pilote ouais elle est chouette elle est chouette la pilote baissera t elle et donc elles arrivent sur crête où elles se font pas bien accueillir à se font accueillir avec des armes et tout et on les emmène dans probablement cet espace que nous connaîtrons plus tard comme le trou où on aurait dû mourir la résistance et où kylo arrivait avec sa bite comme ça avec son bélier voilà avec sa bite et ses troupeurs exactement et donc elle arrive là dedans et qu'est ce qui surgit d'un couloir avec une capuche sur le sur le nez que tu vois pas qui c'est et qui après enlève sa capuche papa et là tu te dis oh mon dieu mais la pauvre léa quand elle était en fait dans son au bout de sa vie là en train de se dire personne répond à mon appel à l'endroit où elle a été venue avec son père encore une fois et qu'il ya ce type en capuchonni qui arrive est ce que pendant un quart de seconde elle a eu l'illusion que c'était cette image du passé de son père que c'est possible tu vois parce que c'était la même et là ce qu'a créé claudia grès c'est violent parce que tu as ça aussi en plus c'était comme c'est l'illusion de son frère en plus est-ce qu'elle se mélangeait pour elle avec cette illusion de son père avec son fantôme du passé parce qu'elle n'est plus qu'avec ses fantômes à ce moment-là léa et alors ce qu'a fait la mangaka ou le mangaka encore une fois je sais plus dans son adaptation c'est que la scène justement la rive sur crête ils ont fait le même effet de colle avec sur crête que on verra ce magnifique effet de colle qu'on voit dans le dernier dj d'ail qui a été fait par ryan johnson quand elle est sur crête ils ont fait exactement là le même assez beau quand tout a été pensé comme un tout c'est là que tu dis effectivement ryan il a emmené tout le monde dans sa vision le story group machin pas à part quelques coups mais enfin il avait tout df dans la poche derrière lui qu'il soutenait pour le dernier dj d'ail 1 ça on a tendance à l'église mais parce que c'était hyper stimulant ce qui était présent là pas je veux dire encore une fois quand les autres ils arrivent derrière en disant où ils savaient plus quoi écrire après le film de ryan johnson mais tu as vu le nombre de gens qui ont été inspirés par ce qu'a fait ryan johnson en dehors encore une fois du fan art de la fanfic et de tout ce dont on débat et qu'on redébattra plus tard mais je veux dire tout ce qui a été fait autour c'était vachement intéressant vachement stimulant et bien fait et beau quoi enfin encore une fois tout le concept du bouquin avec rien que cette couverture qui respecte absolument le le code couleur de ce film merde ça m'a fait plaisir moi qu'on aille sur crate parce que c'est alors elle aussi vraiment pas la planète hospitalière c'est sûr qu'elle n'est pas mais je dois dire que c'est une de mes planètes préférées de tout star wars parce que visuellement elle est c'est juste magnifique et c'est tellement chargé par rapport à kylo luc leia etc que ouais crate à bas le sel et le sang d'ailleurs quand elle arrive etc et qu'elle décrit ce qu'elle voit avec le sel et les cristaux rouges elle parle d'un saignement de marre de sand il ya cette imagerie là aussi qui est appuyé dans le texte du roman de claudia gray donc encore une fois on se doute bien qu'il ya eu des séances brainstorming avec ryan johnson avec jason fry qui est là la novélisation enfin voilà ils sont forcément retrouvés dans une salle de réunion à à se mettre d'accord sur ou pas simplement en voyant les visuels et en lisant le scénario ou en ayant accès je sais pas à des roches c'est pas mal avec sec le diagré c'est ce qui était le plus frappant et tu avais envie de le faire enfin tu as envie d'aller d'aller faire un truc avec ça parce que c'était extrêmement frappant une planète qui vous qui présente beaucoup aussi mais que visuellement on n'a pas trop trop vu c'est chandrilla et chandrilla c'est dur aussi parce que bon évidemment c'est la planète de mode mofma et on passe un peu temps avec l'énigmatique mode mofma qui bon qu'ils veulent vraiment tort en fait de léa dans la rébellion c'est elle qui oui ouais c'est ça c'est plus que ses parents c'est vraiment elle qui va la chercher en disant à cette petite et il ya sortent tout de suite d'ailleurs et chandrilla c'est la planète ou n'est ben j'y ai pensé aussi quand est prise dans la coulée de boue et je sais pas quoi j'allais là 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 où elle a accouché de ben quoi ouais t'as même cette scène que va bon c'est une scène classique d'enfant mais cela étant dit daniel josé holder reprend la même quand il fera barreau de donneur avec bébé ben qui court à poil dans les couloirs et tonton landau là et ben c'est pareil tu as la même scène de léa qui sorti du bain avec devait derrière en train de gueuler la part partout dans les couloirs tout tenue et talent c'est cette même scène là c'est ouais c'est dommage qu'on soit pas arrivé un tout cohérent satisfaisant encore une fois c'est à l'épisode 9 que c'est parti en cacahuète parce que là c'est tellement cohérent c'est tellement beau il ya tellement une réflexion d'ensemble derrière que tu peins et puis c'est bien fait je veux dire c'est encore une fois c'est pas téléphoné ça ça coule tout seul il ya plein de trucs qui sont liés dedans mais ça se fait de façon organique encore une fois la plume de claudia gray ça passe très bien donc on comprend d'autant moins le plouf de l'épisode 9 moi je comprends pas c'est qu'elle ait pas pensé à faire de d'amiline la marraine de ben mais il y avait chewbacca quand même et puis landau mais emiline amiline serait pu être sa marraine il a besoin de présence il balle aurait été bien moi je pense qu'il se serait bien entendu avec elle tu vois basse au côté il aurait fait la calligraphie qui elle a l'aurait dressé des cartes du ciel ça se serait super bien passé à mon avis il aurait adoré être avec elle et coller des gommettes sur elle lui aurait fait une carte du ciel je te dis pas voilà mon gars tu vas prendre cher alors je te déconseille d'aller vers croche toi basse t'engage mon vieux à moins ce que dans l'univers étendu plus tard on découvre que c'est elle qui l'a qui l'a initié à la calligraphie va savoir ça pourrait être emiline ah oui la poésie et le thé c'est le truc ça puis le cerceau aérien ouais j'avais un visuel de contorsioniste avec des grands tu sais qui tu vois bien faire ça ray ah mais alors mais ça aurait été parfait déjà avec son drapé je veux dire elle déjà équipée pour naturellement parce qu'avec ses gants ces machins ces trucs là tu vois avec son système de sur les bras elle a déjà tous les tissus qu'il faut puis quand elle était là en train de faire ses acrobaties quand elle faisait pivilleuse d'épaves au début du du set absolument pas adapté à son métier mais bon ça c'est le caractère design donc on va pas discuter puis c'est très joli mais c'est vrai que c'était un caractère design parce que c'était le même que son chéri et puis c'était très bien mais bon maintenant voilà on en est là une fascination pour les orages léa c'est voilà un élément et d'ailleurs quand elle doit faire son apprentissage de la législature qu'elle se retrouve à l'endroit où était maman enfin et papa enfin son papa adoptif mais sa maman biologique on doit dire un truc une information personnelle tu as vraiment l'impression que tu es dans les vraiment dans les trucs pour gamins quoi tu dois dire un truc perso sur toi et ce qu'elle dit c'est bah j'aime bien l'oral c'est ce qui lui vient à l'esprit voilà c'est ce qui lui vient à l'esprit et c'est vrai qu'il y a toute cette alors pour le coup très belle scène que tu imagines j'espère qu'un jour ils nous feront il y a des gens qui veulent une adaptation live de ce livre j'ai vu des gens qui avaient déjà des castings de rêve oui donc il y en a certains qui voient bien mille bobby dans le casting c'est vrai qu'elle serait très bien ça pourrait être une jeune nathalie portman tous les autres acteurs tu peux les recaster bon ils ont pris un peu de la bouteille voilà il ya la question de est ce que ce sera fait en un jour en adaptation j'ai envie de dire probablement vu disney plus il faudra bien qu'ils utilisent tout le fond qu'ils ont je pense qu'ils peuvent carrément aller là dessus et c'est vrai que c'est extrêmement visuel cette scène de la petite jeune fille sur son lit en train de regarder l'orage avec les rideaux qui volent et tous aux rages au désespoir je vois pourquoi tu dis si c'est impératrice ce qu'on n'est pas très loin aussi des romans harlequin et des trucs comme ça mais j'ai eu un visuel de si si qui se faisait vraiment attaché sur son le mat son bateau pendant tout l'équipage était dans la cabine ou dans la soute en train de prier elle elle était là en train de d'apprécier les embruns la pauvrette oui c'est vrai qu'il ya des points communs un peu de choses près elle perd son fils aussi une princesse probelle complètement une impératrice anarchiste et les cheveux les cheveux ça c'est vraiment bien fait c'était intéressant de passer autant de temps sur ce monde qui va plus exister en fait est vraiment de ce prix du coup du coup tu le lis vraiment en mode ohlala mais c'est affreux chronique du noir annoncé il restera plus rien toute toute cette scène de funérailles à la fin de qui royal et voilà il ya toujours il ya son tombeau ils ont incité sur le fait qu'ils vont lui donner le tombeau le roi proche des héros et de la royauté et lui qui étudiait l'histoire et qui s'intéressait à l'histoire d'alderon et qui était hyper fier de son monde et qui voulait sauver absolument ce monde là et tout ça ça va être balayé en l'espèce trois ans plus tard de ce que tu dis c'est poignant à lire à part ça je te dis voilà on disait parfois sur throne ou sur certains romans ça nous arrivait de dire que des fois on visualisez pas les personnages ou les lieux ou et ben c'est pas quelque chose qu'on peut dire à propos de ce roman parce que comme je te disais avant je vois tout à fait l'adaptation qui peut être faite pas seulement parce que voilà j'ai feuilleté quelques pages du manga c'est que je pense qu'effectivement il est très très visuel et que tu peux totalement te représenter ce que ça donnerait avec des l'animation moi j'ai déjà des plans en tête comme si on avait eu un storyboard tu vois complètement une mention spéciale un couple qu'on n'a pas mentionné parce qu'on disait la sexualité chez claudia grèche doit absolument le passé on a quand même un couple de karen qui de quaren qui s'apprête à faire des cochonneries dans un vaisseau ils ont trouvé le moyen de se mettre dans la soude pour aller niquer avec leurs tentacules tu sais pas ce qu'ils font et à ce moment là tu as léa et holdo qui sont planqués et donc ils sont là en train d'assister à la scène et qui savent plus où se foutre parce que léa parce que holdo est très intéressé et donc tu as les deux et le temps mon dieu on ne veut pas voir et tout mon dieu mes yeux mes oreilles avec ce couple de tentacules et c'est curieuse de voir ce qu'elle va faire sur la sexualité avec des créatures non humaines c'est la réaction de holdo quand le couple en question se rencontre les deux gamines qui sont planqués derrière les caisses et tout qui fait je suis tellement heureuse que vous soyez trouvés tous les deux tu sais oui c'est l'eau à chine pas mort ah mais comment qu'elle aurait trop chipper c'est pour ça que je dis qu'elle aurait dû être à ma reine elle les aurait chipé à doux c'est évident surtout qu'elle savait déjà les dégâts que font de beaux yeux noirs donc en plus il est brin qui enfin voilà il a les cheveux pas c'est un latino c'est sur aldan donc il est forcément ben solo je t'aperçois je t'entre aperçois quelle tristesse et en même temps quel plaisir de lire ce roman et faire tous les liens avec d'autres trucs enfin c'était ouais c'était que du plaisir oui c'est c'était c'était un vrai plaisir je te dis en 2018 mais c'est vrai que c'est encore c'est encore agréable de faire tous les liens c'est vrai que tu as l'impression de sortir ta petite carte de conspirationniste et tu as l'air attends faut que je fasse un lien avec le truc et c'est vrai qu'il ya tellement de phrases que tu as l'impression qu'ils sont tellement lourdes de sens et de double sens et de signification et et tout ça pour arriver à cette mélasse de bon non en fait la seule chose qui est lourde de signification c'est tu dois crever voilà et tu dois perdre tout ce que tu as donc je suis désolée c'est vrai que maintenant on a l'impression qu'on vous fait ça à tous les coups mais qu'est ce qu on y est pour rien on cherche pas hein on espère autre chose on dirait voilà ils vécurent heureux beaucoup d'enfants ramener la paix dans la galaxie et l'équilibre dans la force dans le cas de léa on se doutait que ça allait pas se terminer bien c'est à dire dans le dans le meilleur des cas ils s'étaient juste quittés et ils pétaient sur aldearn si tu veux mais mais pour la suite de léa on pouvait espérer qu'elle finirait en mamie gâteau oui même après la mort de anne qu'elle soit associée à l'éducation de ses petits enfants et qu'elle aurait pu faire des nattes assez à sa petite fille parce que rey elle a des chignons dégueulasses dans l'épisode 9 elle est revenue à sa coiffure taux de courage tu vas pas me dire que léa elle aurait pas pu lui faire une ou deux tresses attends même rostico elle avait les choubidou derrière là elle avait les paroles puis pour le coup imagine qu'on aurait eu enfin eu la scène de kylo qui défait les cheveux alors là là cette scène dans la une parmi tant d'autres on a une scène de balle on a des scènes de balle on a des scènes comme je dis c'est un petit peu là pour le coup aussi la tarte à la crème de tous les romans écrits par des voilà mais pas seulement dans ce pas pas que dans harry potter mais en fait dès que tu as c'est dès que c'est écrit par une femme tu as forcément une scène de balle quoi pareil christy golden avec avec assache 23 tu as ta scène de balle ikky johnston elle nous fait sûrement de la scène de balle tu vois mon pas avec asoka mais je dirais il ya des scènes de balle dès que tu as une nana quoi pas faux des scènes de banquets quand c'est un mec dans throne par exemple quand ils sont à l'académie et machin et autant des scènes de banque et aussi chez les filles je t'arrête tout de suite ah oui bah regarde les parents de léa alors certes c'est pour organiser leur petite réunion de la rébellion mais ils arrêtent pas de faire la bringue avec leurs invités ils ont plus le temps de s'occuper oui ils ont un banquet par semaine les mecs c'est un dîner presque pas fait tous les jours chez les organes tu sais bon alors j'ai vu pour l'ambiance parce que la scène de ménage c'était peut-être pas indispensable ou alors fallait nous filer le pop corn et les lunettes 3d au début du repas qu'on s'équipe tu imagines le lendemain dans le groupe local de la galaxie sur coruscant tu sais choucroutage chez les organes à rien ne va plus belle est inquiétard ah elles n'ont pas peur mais devant tarkine enfin faudrait qu'on lise à un moment donné le roman sur tarkine mais oui oui je l'imagine pas ayant pris connaissance un jour du monde de reproduction des humains de ce que ça implique et machin pour moi c'était complètement décalé qui fasse à devant lui genre il sait ce que c'est une scène de ménage qui sait ce que c'est un couple non c'est pas possible tu crois parce que j'imagine pas comme ça mais je suis sûre quand on va lire le roman sur lui on va en apprendre des bonnes ça se trouve c'est un quittard écoute il est sûrement désormais au doigt lui aussi tu sais comme tu as le patouche tu vois je suis sûr on va dire qu'il a une poule dans tous les ports et les astraux port au une poule une poule ou un poulet je sais pas trop cool s'il était queer t'inquiète pas qu'on le saurait déjà même sans avoir lu le roman donc bon enfin en tout cas moi ce roman tu avais dit qu'il me plairait et tu avais raison j'ai vraiment passé un super bon moment bah oui quand même pas de raison puisque tu as aimé le dernier jedi voilà c'est en fait on va dire que ça revient à ça c'est si tu as aimé le dernier jedi tu aimeras leïa princesse d'elderham c'est tout et si tu aimes leïa je pense que de toute façon il ya des chances que au moins une partie te plaît ouais jusqu'à l'échouer et c'est chouette de la voir devenir celle qu'on connaît en fait c'est un beau parcours j'aurais peut-être aimé la voir juste être un petit peu plus mordante ça si elle elle manque pas de caractère il manque quelques phrases tu vois bien senti en fait ouais quelques wine liners là qui parce que finalement s'intéresse plus à ce que dit holdo qu'est ce que dit leïa je trouvais moi je trouve qu'elle en fait il ya plus de personnes qui disent des trucs mémorables que leïa dans cette dans ce roman mais comme en même temps c'est de son point de vue à elle on est dans sa tête à elle donc on est quand même on est quand même avec elle si tu veux mais c'est vrai que elle n'a pas de répartie comme on verra dès l'épisode 4 effectivement sa grande gueule fait que bah elle n'a pas encore appris tu allais encore trois ans pour perfectionner son sens à venir avec son assurance faire à mesure qu'elle va gagner en assurance au puis ça vient tellement plus facile à bah ouais c'est ça mais ça a été inventé à la fin qui royale alors qu'avec anne solo ça ça a forcément être explosif c'est de la dîner mais oui bah ça a été explosif aussi avec qui royale mais enfin c'est surtout ça anne aussi si tu veux aller par là à sa demande en quelque part ouais mais tu vois c'est affreux parce que elle a pu avoir le le corde qui royale dans ses bras il a il a pu voir la femme qui pas la femme la jeune fille qui l'aimait elle le garçon va ils ont partagé ce moment extrêmement fort de dernier instant elle a pu accompagner la dépouille et tout le lieu de mémoire et machin elle le fera jamais avec son mari ni avec son fils ni avec son frère donc j'y pense ni avec ses parents mais oui c'est vrai qu'il ya cet enterrement est le seul que tu auras donc voilà tu as celui-là il t'est donné ni avec ton père ni avec ta mère t'as que qui royale n'a aucun autre de ses proches n'a de deux lieux de sépulture de recueillement où elle puisse aucun nom je n'allais pas sa mère mais elle ne sait pas encore que c'est sa mère quoi ah oui ben quand elle est à nabu on lui a pas fait on lui a pas fait visiter alors ça c'était ça a été utilisé dans les bandes dessinées dans l'univers étendu dans certaines bd etc mais c'est vrai que moi c'est pas oui il ya lieu de sa mère qui a priori pour l'instant il n'y a pas non encore nabu nabu est encore là à notre connaissance que après leia on va s'intéresser cet été à son futur vaurien de marie han solo ou marie de vaurien puisque on va lire la novelisation du film solo et aussi regarder le film solo dans les hors-série comme ça on fera le doublé gagnant à la rentrée bah ouais après la jeunesse de leia c'est tout à fait logique de faire la jeunesse de solo tu vois ça n'avait pas forcément calculé comme ça après leur mariage légende maintenant qu'on avait lu l'année dernière là on s'intéresse à leurs leurs années d'adolescence en fait de jeunes gens canon et donc bah écoutez n'hésitez pas à lire solo en même temps que nous cet été et on se retrouve à la rentrée pour faire le débrief et puis encore une fois lisez ce roman sur leia et on se retrouve au mois de septembre à la rentrée